Ouais, j'apprends à parler la langue des signes parce que je veux juste dire, tu vois, je veux parler à la communauté des souris muets et je veux leur dire qu'ils ont une certaine chance de ne pas entendre pas mal de choses, voilà. Ouais les gars, aujourd'hui, nouvel épisode de Critique Pas Possible, ouais, ça, ça fait, ça fait long time. Alors aujourd'hui les gars, je vais m'attaquer à Lisa Monet version Echo Plus, ouais, Lisa Monet à une version Echo Plus, oui, tout est possible. Aujourd'hui le sujet c'est... French Rap Queen ! Ouais, 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 le néant existe vraiment. Du coup, je vais, je vais rien présenter. Ok, t'aimes pas l'humour. Alors French Rap Queen est une rappeuse habitant à Bourges, elle s'appelle en réalité Roca et elle s'est lancée dans le rap depuis maintenant un an. Le premier clip mis en ligne sur sa chaîne est une reprise de Booba, Nero, Nemesis. Bon, en fait, comme 99% des meufs qui veulent percer dans le rap, voilà, elle a fait une reprise d'un tube d'un gros rappeur. Voilà, pour qu'au final, lorsque la meuf fera son propre son, elle fera Inch'Allah 500 vues. Bref, extrait. Pardon, excusez-moi, ça m'a échappé, autant pour moi, il faut que je reste professionnel. En soi, le clip et le son, voilà, franchement, il y a pire. Détends-toi, le néant va arriver, détends-toi. Et là, je vais surtout parler d'un clip qui a beaucoup fait parler sur Twitter, qui a fait réagir la twittosphère de ouf. Alors, si tu ne l'as pas vu, c'est que tu traînais à un endroit où tu étais à peine en edge. Ou alors que tout simplement, tes parents t'ont fermé Internet, ont coupé ton forfait 4G. Parce qu'évidemment, ça a beaucoup fait parler, ça a buzzé, bon, plus en négatif, hein, bien sûr, tout le monde s'est plus foutu de sa gueule qu'autre chose. Donc, si tu as fait partie de ce groupe-là qui était en edge et qui a eu Internet coupé ou le forfait 4G interdit par les parents, extrait. Trop cas ! Très extra, quiii ! Scuscu ! Yo ! Lovin ma catégorie, seule sur ma météorite. Oh oui, oh oui, j'entends, rien, aucun, mais c'est en ruine. J'vais manger quand t'as une gnocchi, un, 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 mon truc comme d'occhi, un, un, y'a poussa à un niki. M, vois, Mveski. Oui, oui, j'crois que les amonés me manquent. Alors, la meuf est en survête rose bonbon, banane rose, soutien-gorge à la vue de tout le monde. BOUUUU ! Oh, mais, oh, putain, mais ça va être un truc de ouf ! Ça m'échappe, non, mais il faut que je reste professionnel, merde. En plus de ça, elle a une coupe rosée bleue, sa coupe de cheveux, c'est un malabar bigou. Je sais pas où est le projet. Alors, ce que j'aime bien dans son clip, c'est que tout est sous-titré. Oui, oui, bah bien sûr, c'est intéressant, évidemment, c'est intéressant de reprendre les phrases. Voilà, t'as pas besoin d'aller sur Rap Genius, t'as fait, voilà, son French Rap Queen. C'est quand t'as envie de reprendre une phrase, tu vois, après que t'as envie de la tweeter ou que t'as envie de mettre sur Facebook. Tu vois, là, au moins, c'est dans le clip, quoi, voilà, tu vois, avec ses punchlines et tout, tu... Voilà, et je vais pas te mentir, il y a un passage du clip qui m'a marqué... Enfin, bon, il y en a eu beaucoup de passages, mais là, il y a surtout un passage qui m'a vraiment marqué. Ouais, on va la revoir. Je gravis les marches du bâtiment de la Tess. Comme la gravité, je te fais monter le son à la tête. Alors, perso, tu m'as plus fait monter le son au niveau des oreilles que au niveau de la tête, tu vois. Mais, tu sais, à force d'avoir des clips, moi, je me dis, peut-être, peut-être que c'était un hommage. Même ce passage-là, je crois, c'était un hommage, en fait. Après ceci, elle a sorti un clip dans la foulée qui s'appelle « J'étais ». À un moment, tu te prends plus la tête, tu prends deux lettres au hasard, tu fais un titre, allez, hop. Ça fait un son, quoi, ça fait un tube, même. Non, mais franchement, ça fait plaisir de voir un Stabilo Boss râper, quoi. Non, ça fait plaisir. À un moment, dans le clip, j'ai vu un truc qui m'a, moi, personnellement, qui m'a exterminé, je ne veux pas te mentir. Parce que son clip a été tourné sur Paname, dans la rue, je pense que, oui, tu as pu le voir, tu as pu le deviner. Donc, bien sûr, c'était à la vue de n'importe qui. Et à ce moment-là, il y a une dame, donc, bon, je vois, là, je ne critique pas, mais ça a l'air d'être une dame, bon, d'une autre génération, pour être poli, qui est passée, tu sais, tu le vois, tu le vois sur l'extrait du clip, tu vois, elle passe, et elle tape une teutée en mode, euh, bébé. Tu vois, j'ai envie d'être dans sa tête à ce moment-là, juste pour savoir ce que dit cette personne, tu vois. T'es un lit pas, je n'ai pas de gérer. C'est le sommaire, je ne suis pas un génie. Tu me penses comme, mais je m'aurai, chéri. Mais qu'est-ce qu'elle fout, cette petite traînée, là ? Ah, peut-être que c'est un coup des gilets jaunes encore. Donc, du coup, en voyant tous ces clips, tout ça, bien sûr, je suis allé sur sa chaîne YouTube, et ce qui m'a le plus frappé, en fait, chez cette personne, la meuf a une interview d'elle-même sur sa chaîne. La meuf a une interview d'elle-même sur sa chaîne. C'est à chaque personne. Non, mais je ne sais pas, tu vois, les interviews, tout ça, c'est un peu pour faire, voilà, ta pub un peu ailleurs, tout ça, tu vois ce que je veux dire, à la rigueur, elle aurait pu appeler ça une FAQ, tu vois, une fois en question. Elle a mis interview de French Rap Queen, mais c'est comme si le resto du coin, tu vois, le resto du coin, le mec que tu connais, tu vois, il commence un peu son affaire, il veut faire de la pub et tout, mais en fait, je fais de la pub que dans son propre resto. Ça choque personne. Du coup, j'ai regardé l'interview intégralement, je ne te cache pas que j'ai souffert. Donc oui, j'ai regardé l'interview d'elle-même, le néant est à son paroxé. Dans un premier temps, on voit une meuf qui doit, à mon avis, passer le brevet cette année, voire l'année prochaine, il y a moyen. Donc c'est elle qui est censée lui poser des questions, mais au final, elle ne lui en pose aucune. En fait, elle se maquille du début à la fin de la vidéo. C'est génial ! Et bien sûr, dans ce l'interview, elle raconte sa vie, ce qui lui a donné envie de faire du rap, tout ça. Et elle a parlé aussi de ses futurs projets. Tu vas comprendre pourquoi ça me... Ouais ! Mon futur projet du moment, c'est aller au Maroc, pour enregistrer ma mistape, faire un feat avec un rappeur très très connu là-bas qui s'appelle Heliwa. D'ailleurs, si tu passes sur cette vidéo, un gros bug-up à toi, frérot, on est ensemble. Se faire mal au dos pour une connerie en vidéo, quand même, c'est con ça. Mais pourquoi ? Pourquoi ? On est sortis de la Coupe du Monde 2018, avec un match nu ? On est sortis de la canne face au Bénin, cousin ? Et on n'a même plus d'entraîneurs ? On est... je sais pas, on est des SDF, frère. Et tu... Bref, du coup, pour conclure la vidéo, je pars du principe, je suis d'origine marocaine. Tu fais des futurs projets avec des Marocains, tout ça. Vas-y, Sartek, on est... Non, 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 on n'est pas ensemble. Donc, je me dis, peut-être qu'il y a moyen d'avoir un feat. Je postule. Je postule. Ok ? Ouais, je postule. Et voilà mon CV. Euh... Et ma lettre de motivation. Les gars ! Bon, la lettre de motivation, on la connaît pas par cœur. Je vais pas te mentir, on la connaît pas par cœur. J'espère que tu me pardonneras. J'espère sans doute que t'es bien installé. On est reparti pour un ennemi après ça sur ma liste. HPP, Youtubeur ou rappeur en Malti. Ils sont pressés de percer, mais ne pose pas dans les temps sans ma vie. Je les monte en l'air en quelques mesures sans amphi. Elle veut de moi une fois que je suis en couple. Une fois que j'ai atteint mon objectif. Je veux le double. Une fois que j'ai atteint mes haters, voient trouble. Ça a l'âme le monde, tu connais le mood. Ça montre à la main mon succès arrivera à l'heure. Écraser un ennemi déjà sous terre. Ça a aucune saveur cousine. T'es habillé cher, mais t'as aucune valeur. Non, aucune valeur. Tu fais des clips et du rap, mais tu joues faux. Ça me rappelle l'époque du collège et de la flûte. Tu t'habilles comme une traînée et tu t'assumes juste pour un faux. Si tu serais un Pokémon, tu serais carabute. Si tu cherches le respect, désolé, il est pas là. Je n'ai plus de sentiments, j'avoue ça là. Je suis devenu glaçant, comme les derniers mots d'Emiliano Sala. Tu penses pouvoir percer un de ces jours, tu vas peut-être y arriver. Allons-y, menton. Tes chances des discuteurs sont aussi rares que de voir un Somalien avec un double menton. Au passage, le freestyle n'était pas pour postuler. T'as été surprise, comme le but en fin des matchs des Portugais. Tu te mets une couronne sur ta tête, mais t'as rien de plus de Marocat. Tu viens de te faire qu'elle sur un son oriental, par un vrai mec du rock. Sous-titrage ST' 501